Imaginez-vous vivre le meurtre de votre fille dans des circonstances épouvantables. C'est ce qui est arrivé en 2000, en avril 2000, aux parents de Guylaine Potvin. Et par la suite, pendant des années et des années, attendre, attendre cette nouvelle sur l'arrestation d'un suspect. C'est ce qu'ont vécu nos invités, Romuald Potvin et Janine Cahouette, les parents de Guylaine Potvin, qu'on rejoint dans leur village de Sainte-Eugène d'Argentenay, au nord du lac Saint-Jean. M. Potvin, Mme Cahouette, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Bonjour, M. Guérin. Écoutez, je m'imagine à peine les émotions par lesquelles vous êtes passés hier. Moi-même, quand mon collègue Jean-François Tremblay me l'a appris, j'ai eu des frissons, une émotion. Parlez-moi de votre journée d'hier. Alors oui, ça a été une journée très trouplante, nos émotions. L'annonce de cette nouvelle nous a bouleversés, en tout cas au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on avait toujours espoir, mais sans que ça nous habite tous les jours, on s'était dit qu'on continuait à vivre. Mais hier, c'était vraiment particulier, ça nous a ramenés aux fêtes du 28 avril 2000. C'était très touchant, puis en la fois soulageant de connaître, enfin, quand on va trouver le morceau du casse-tête qui manquait. C'est quoi? Je ne sais pas dans quel mot dire ça, mais... Mais hier aussi, ça a été moins dur, pareil, que quand on a su qu'il était mort. C'est sûr que ça vous ramène là, mais je comprends, M. Potevin, que c'est moins difficile que la journée où vous avez appris les terribles événements. Mais en même temps, c'est ça, ça vous ramène un peu dans le temps. Concrètement, comment ça s'est passé? C'est la Sûreté du Québec qui s'est présentée chez vous, les enquêteurs? Oui, oui, oui. Comment ils vous dit, comment ils vous annoncent une nouvelle comme celle-là? On vous prépare un peu? Parce que vous, vous n'attendez pas. Ils viennent vous voir pour peut-être vous tenir au courant de l'évolution. Non, on avait eu un appel deux jours avant qu'ils viendraient nous rencontrer. Puis aussi, en même temps, ils ont dit, vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui est de confiance. Des fois, quand on entend parler des choses difficiles à entendre. Mais là, je me suis mis à douter un peu, mais je dis, là, il ne faut pas se créer trop d'attentes. Des fois, on est déçus. Mais quand ils sont arrivés, là, c'était... Donc, c'est les enfants aussi? On a parlé avec les enfants en même temps. Oui, mais tout ça gagne en genre. Oui, puis ça a été très particulier de les voir ici, de venir nous annoncer ça. Puis aussitôt, c'était parti public, là. C'était... Je n'ai pas d'autres mots à dire que c'était très tôt blanc, là. Une décharge d'émotions, je suppose. Quelle est la première pensée que vous avez eue en entendant ça, quand on vous dit, on a arrêté quelqu'un? Oui. Oui, 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 oui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, bien là, j'avais hâte de voir un visage sur cette personne-là. Oui. Mais en tout cas, enfin, il va pouvoir... La justice sera faite selon ses gestes qu'il a posés. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on commence, même si c'est extrêmement difficile à se faire à l'idée, qu'on ne le saura jamais? On va peut-être mourir en ne sachant pas ce qui est arrivé à notre fille. Est-ce qu'on apprend à essayer d'apprivoiser cette idée-là? Bien, oui et non, parce que moi, je me disais, le dossier n'était jamais fermé, était toujours ouvert. C'est un cas non résolu, donc on ne laisse pas comme ça, un geste comme ça, sans réponse, sans recherche. C'était normal qu'ils fassent leur enquête, qu'ils continuent à faire leurs enquêtes. Mais c'est que je me suis dit, moi, je me trouvais, je disais, si on a le savoir, on va le savoir. J'ai envoyé ça dans l'univers, je demandais à Guylaine aussi, on lui parle souvent. Si on a le savoir, on va prendre la nouvelle, sinon, mais dans le fond, je n'ai jamais perdu espoir, on n'a jamais perdu espoir. On me disait, un jour, on va le savoir, mais on ne sait pas quel jour. Ça fait qu'on vivait un jour à la fois, on ne pouvait pas imaginer l'effet de ne pas le savoir non plus, mais ça aurait pu arriver aussi, il y a des cas qui ne se résoudent pas comme ça dans un laps de temps inconnu. Pogé arrivait plusieurs fois, des fois, il fallait qu'on pleure encore. Ça fait du bien. Oui, hein. Les émotions, il faut que ça sorte, là. Absolument. C'est normal, même après toutes ces années, c'est l'épreuve d'une vie, de traverser ce que vous traversez. Dites-moi, les procédures judiciaires, comment vous les voyez? Est-ce que vous allez être à la comparution ce matin à Saguenay? Est-ce que vous entendez suivre le procès de près? Parce que ça remue plein de choses. Votre soeur le disait, Mme Cahouette, hier, on va en savoir, mais pas trop. Oui, mais on ne s'attend pas à savoir plus, on ne sait pas, on va savoir, lui, ce qu'il va avouer. Est-ce que, tu sais, je n'essaie pas d'imaginer, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est toujours, un jour à la fois, tu sais, je me dis, bon, cette journée-là, ça va être ça. On va entendre des choses, on va le suivre, c'est sûr que ça nous intéresse de suivre, c'est sûr que ça va faire mal, on ne sait pas comment ça va se produire. Mais ce matin, la comparution, c'est sûr qu'on veut être là, c'est déjà le temps. Oui, on ne vous retiendra pas très longtemps. D'ailleurs, on sait que vous avez une bonne route à faire pour vous rendre à Saguenay. En tout cas, je pense que tout le Québec partage avec moi un grand soulagement pour vous. On s'est rencontrés il y a quatre ans, on avait passé du temps ensemble, et je pense que beaucoup de gens sont soulagés. Je m'imagine à peine ce que ça doit être pour vous, le sentiment que vous vivez présentement. Oui, c'est spécial, c'est particulier. On est bien contents que ce soit enfin résolu. En tout cas, vous êtes beaux à voir ce matin et on vous serre dans nos bras. On est de tout cœur avec vous. On vous souhaite que tout se passe bien dans les procédures judiciaires, mais au moins, vous aurez dans les prochains mois des réponses à vos questions. Mme Cahouette, M. Poitvin, merci beaucoup. On apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de nous parler avant de prendre la route pour Saguenay. Merci. Je voulais ajouter aussi qu'on lève notre chapeau aux enquêteurs qui ont repris le dossier et qui se sont donné corps et âme à dire aussi, afin de les délucider cette histoire. Je suis certain qu'il apprécie, effectivement, de ce témoignage de votre part. Merci beaucoup et au plaisir de vous reparler. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.